En tout cas, en ce qui concerne la région, là, tu es dans une très très belle région aussi, et tu es descendu au sud, par rapport à l'Asie. Je descends petit à petit. Il m'a fallu presque 10 ans pour faire 400 kilomètres vers les bas. C'est peut-être qu'il y aura encore 10 pour descendre 400 kilomètres encore. Une question sur le plan un petit peu du terrain. Souvent, on est partagé, nous, dans notre analyse, cette pelouse synthétique, tu l'as quittée avec joie ou tu penses que c'était une très bonne chose, une très bonne idée ? Je défendais le projet de Nancy parce que le projet de Nancy, il aurait à l'avenir, il aurait, je dis bien, parce que bon, maintenant, ça ne se fera pas, mais bon, un terrain, si vous voulez, un stade fermé. À l'époque, on se disait, tiens, on va se mettre des chars synthétiques parce que c'était prévu, de toute façon, qu'on ira vers le synthétique pour le type de stade que Nancy, il aurait voulu construire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le stade, il ne se fera pas. Et moi, je continue à penser qu'une équipe de Ligue 1, il doit se donner les moyens d'avoir un terrain en herbe. Moi, je pense que le football, il est différent. Et vous savez, quand le maire de Nancy, il a annoncé qu'il ne fera pas le stade, la première chose qui m'a venue à l'esprit, c'est tiens, on a changé de terrain pour rien. Parce que je continue à penser qu'une équipe de Ligue 1, il doit se donner les moyens d'étenir. Le problème, c'est que les moyens pour Nancy, c'était trop long pour entretenir une herbe, l'herbe, on va dire, dans un stade fermé. Moi, je ne suis pas, voilà, c'est ça. L'idée, donc, l'idée au départ, que si tu veux, tu étais même supporter de cette idée, c'était une pelouse synthétique, OK, à condition que, bon, il y ait les avantages et les inconvénients, mais que les avantages, c'était aussi de pouvoir fermer ce stade et que les gens, notamment dans cette période de 4 ou 5 mois où il fait très froid... Parce qu'à Nancy, quand il fait froid, quand il fait froid... Ah ben là, il ne fait pas froid à moitié, c'est le nid. Quand il fait froid, on ne fait pas semblant, voilà, c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de Nancy avec Pablo, vous, messieurs, c'est incroyable. Non, mais forcément, dans ce temps-là, ça viendra plus tard, plus tard, on valera forcément plus de viande, bien évidemment, mais c'est difficile de sortir de 9, 10 ans, vous êtes trop marqués. C'est normal, ça ne me dérange pas et j'espère que ça ne dérange pas les gens des viands. Tu sais bien que le principal dans le football, c'est de se démarquer, Pablo, hein ? Oui, je sais bien, oui, oui, je sais bien, mais bon, moi, je voudrais vivre quelque chose d'extraordinaire aussi. J'espère que je vais vivre aussi des choses d'extraordinaire ici à Viand et quand je passera notre équipe, on parlera de Viand aussi. Pablo, on vous souhaite bon courage, en tout cas, et on suit ça de très près, évidemment, match après match. Merci et bonne année. Salut, Pablo. Pablo, on ne te trompe pas, tu entraînes Evian Tonon Gaillard, mais tu joues à Annecy, hein ? Il n'y a pas de problème. Ils vous ont pris des implants de la région, parce que des fois, on peut se paumer, c'est vrai. Bonne soirée. C'était même un peu trop facile, d'ailleurs. Loïc est avec nous, Loïc est supporter de l'ETG, Evian Tonon Gaillard, justement. Loïc, bonsoir. Bonsoir l'équipe, bonne année à tous. Bonsoir, Loïc. Croix de Savoie, c'était tellement plus beau. Croix de Savoie, ça sonnait mieux. Jean-Michel, tu sauras que moi, je suis un très grand défendeur de Croix de Savoie. Pour moi, le club, c'est Croix de Savoie et pas Evian. Mais bon, maintenant, c'est comme ça et voilà. Alors, tu le prends comment, toi, ce remplacement de coach, Loïc ? Bonne nouvelle pour toi ou mauvaise nouvelle ? Moi, je n'ai rien contre Pablo Correa. Je n'ai rien contre lui. Mais pour moi, je l'ai mal pris. Le fait qu'on vire Bernard Cazani, il ne faut surtout pas oublier qu'il nous a pris en national. On était premiers. Il a réussi à nous faire maintenir premiers. On est montant national champion de France. En Ligue 2, tout le monde nous disait 20e pour tomber en national. On finit premiers. On sort Marseille en Coupe de France. On est champion de France de Ligue 2. On est 11e de Ligue 1. Je pense que pour un promu, c'est l'un des plus bons parcours. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà, on est 11e. L'objectif, c'est le maintien. Si je ne me trompe pas, on est à moitié des points pour le maintien. Il faut qu'on me donne une raison de le virer, honnêtement. Après, s'il ne s'entend pas avec le président ou le directeur sportif, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est un problème d'homme, non coach ? Oui, voilà. De tous les cas, c'est sûr que sans être au courant du pourquoi, du comment, on n'a pas besoin d'inviter Sherlock Holmes pour qu'il nous explique que ce n'est pas sur les résultats. Oui, on sait. Il s'appelle ETSG, on ne s'appelle pas PSG. Oui, ETSG, PSG, c'est vrai que ça finit pareil. Ça finit pareil, mais on n'a pas les mêmes moyens. Ah bon ? Il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre. Après, on dit qu'on veut un club qui veut se construire dans la durée. Je pense qu'on construit un club dans la durée. Il faut un entraîneur qui reste là au moins 4-5 ans. Et après, on aurait pu changer. Maintenant, ce n'est pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est faire quand même rendre un bel hommage à Bernard que de citer tout ce qu'il a fait pour l'ETG. Merci Loïc, bonne soirée. Coach Courby, c'est fini pour ce soir. Merci d'ailleurs.